Salut ! J'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu, ici sur le plateau, je l'ai aidé. Nous allons bien. Je suis accompagnée de Solène pour une vidéo témoignage. Et Solène, je vais te laisser te présenter. Donc moi, c'est Solène. J'ai 24 ans et je suis enfant de Dieu. Voilà. Meilleure description. C'est super. L'essentiel. Concile. Ok, donc Solène, on est là pour te donner un témoignage. Du coup, tu vas nous parler de l'action de Dieu dans ta vie. Notamment par rapport à un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, qui est donc la séparation des parents. Je remets un peu comme on appelle ça le contexte. Donc tu es une amie déjà de ma soeur. Très très bonne amie. Qui est aussi notre amie. Tu es une amie maintenant. La famille. Voilà, la famille. Et quand on t'a connu, tu n'es pas née dans une famille chrétienne. Non. Voilà, tu es devenue chrétienne dans ta jeunesse. Et quand tu as rencontré Jésus, en même temps, plus ou moins. Oui. Voilà. Dans la même année. Tu avais été un événement compliqué. Oui. Alors, comme tu l'as dit, oui, j'ai une mère qui est catholique, qui est maintenant pratiquante, et un papa athée. Donc, je n'ai pas eu une éducation chrétienne, à proprement dit. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et donc, du coup, elle m'a amenée, enfin, elle m'a demandé d'aller à l'église plusieurs fois. Je suis venue une fois, et j'ai été touchée. Malagresse. La première fois où tu es venue ? Oui. J'ai pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi je pleure ? Je ne suis pas triste. Je ne sais pas. Et comme je suis curieuse de nature, je suis revenue plusieurs fois. Au même moment où, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu et à venir plus à l'église, donc c'est dans l'année 2017. Oui, 2017. Au même moment, avec mes parents, ça ne se passait pas très bien. Mais moi, je ne le voyais pas encore jusque là. Du jour au lendemain, vous voyez vos parents qui ne s'entendent plus, ça ne va plus du tout, et vous le voyez, et ils le disent en plus. Et il y a des disputes devant vous. Je ne comprenais rien. Vraiment, c'était le... Ouais, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Il n'y avait pas de signes avant de ça, en fait, comme tu disais. Tu n'avais rien vu venir. Non. Tout ça, c'était resté entre eux, caché. Et en fait, à un moment donné, c'est une partie visible. En fait, l'esberg était là. Et en fait, je l'ai... Je pense que si on peut faire une métaphore, il y avait le bateau, l'esberg était là, mais on ne le voyait pas de loin. C'est que quand je me suis approchée, que j'ai vu, en fait, la partie visible. Mais il y avait toute la partie au fond. Qui était déjà bien là. Qui était déjà bien là. À quel moment-là, Dieu intervient ? Et en fait, Dieu, il a intervenu de A à A en fait. C'est ça qui est assez fou. Et sur le moment, je ne m'en suis pas rendue compte. C'est un prendre du recul. Je ne sais pas si tu te rappelles, parce que du coup, je suis venue plusieurs fois. Et on en a beaucoup parlé. Au début, je n'arrivais pas à prendre du recul. Parce que ça m'impactait directement. J'étais en plein cœur. C'est normal. Voilà, j'étais en plein cœur de la déchirure de ma famille, entre guillemets. C'était vraiment dur. J'étais en colère. J'étais en colère contre ma maman. J'étais en colère contre mon papa. J'étais en colère contre les personnes qui sont arrivées après dans leur vie. J'étais en colère contre tout le monde, en fait. Donc, voilà. C'était compliqué. Mais, en fait, du coup, au début, Dieu m'a aidée parce qu'il m'avait... Enfin, je pense que ce n'est pas un hasard que je sois venue à Dieu juste avant ce qu'il se passe là. Je pense que Dieu savait que ça allait m'impacter. Et je pense que Dieu ne nous permet pas de faire certaines choses s'il sait qu'on n'est pas capable de les surmonter. Et je pense que vraiment, il m'a fait le rencontrer avant pour une bonne raison. Il m'a fait mettre des personnes pour une bonne raison sur mon chemin. Donc, il avait déjà préparé le terrain, j'ai envie de dire, pour amorcer, entre guillemets, la chose. Et quand ça s'est passé, je te dis, après, je me suis focus sur la parole. Donc, la parole, même si c'est la Bible, mais Dieu était présent aussi parce qu'il me rassurait. Il me donnait aussi les bons versets et tout à lire, etc. Et à travers mes amis. Et après, parce qu'après, c'était pas court. Ça a duré 3 ans quand même, le vrai... Parce qu'il y a eu le avant, il y a eu le divorce et il y a eu le après. Et en fait, pendant le avant, du coup, c'était un coup ça va, un coup ça va, un coup ça va. On faisait... Enfin, moi, ça me plaisait pas parce qu'en fait, il n'y avait pas de stabilité. Je ne savais pas ce que je devais en penser et qu'ils allaient continuer à être en train. Ils essayaient eux aussi, en fait. Ils essayaient de discuter. Ils ont essayé de régler les choses, mais ça ne marchait plus, quoi. Ça me rendait mal parce que oui, j'étais triste déjà qu'ils se séparaient, mais j'étais encore plus triste parce que je ne savais pas où ça allait. J'avais besoin de savoir. Et je disais à Dieu, Seigneur, fais quelque chose, en fait, parce que là, je ne peux plus supporter, en fait. Tu ne savais pas trop... Non, je ne savais plus sur quel pied danser. Et au final, ils se sont séparés. Et même si ça m'a fait mal, ça a été quand même un soulagement. Parce qu'il y a une partie, en tout cas, qui était finie. Et même là, encore, Dieu a été là parce que, comme je te dis, j'avais beaucoup de colère en moi. Mais les versets que j'avais écrits sur les feuilles, que j'avais mis sur mon mur, m'ont beaucoup aidé à relativiser, etc. Et j'allais à l'église. Je continue à aller à l'église. Donc, le soutien plus la parole... Ça tout fait, oui. Tu étais entourée, tu n'étais pas seule. J'étais vraiment entourée. Du coup, tu arrives aussi à être un peu, des fois, hors de tout ça. Oui, je suis un short-ter aussi parce qu'il ne faut pas rester dans un endroit. Là, du coup, chez moi, je ne me sentais plus vraiment très à l'aise, à part dans ma chambre. Donc, du coup, je préférais partir. Je préférais partir, me changer les idées. Exactement. Et si j'en parlais, j'en parlais, mais je ne voulais pas trop en parler non plus. Parce que ça ne regardait pas tout le monde. Ça me regarde, voilà. Mais c'est vrai que le fait d'être entourée, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Une, deux personnes. De qualité. De qualité. C'est ça, en fait. C'est ça, des créateurs de qualité. Et vraiment, moi, j'ai eu vraiment une grâce de les avoir auprès de moi ce moment-là. Vraiment. Mais ils le savent, hein. Ils le savent. Vous vous reconnaîtrez. Hashtag, hashtag J. Voilà. Là, c'est sûr. Donc, la séparation, logiquement, comme tu dis, a été difficile. Et comment tu as fait pour ne pas faire l'amalgame entre la relation que tes parents ont envers toi et le fait qu'ils se séparent ? Au début, moi, c'est ça que j'ai eu du mal à me dire. La famille va être détruite, mais en fait, pas du tout. C'est leur relation qui est détruite, mais ça ne concerne pas, en fait. Moi, ma relation avec ma mère, elle n'a pas changé. Et moi, je suis avec ma papa, non plus. Il y a eu des moments de haut et de bas. C'est normal. Ce qui est normal. Il y a du changement, donc forcément. Mais l'amour qu'on a entre nous n'a pas changé parce que ce n'est pas basé sur leur relation. On est le fruit, certes, de leur relation. Mais l'amour qu'ils ont pour nous et l'amour qu'on a pour eux ne dépend pas de leur relation à eux, peut-être. Et ça, c'est un truc vraiment, c'est trop important. C'est vraiment important de le dire. Ouais, et on fait trop l'amalgame de se dire qu'on est tous ensemble. Mais il ne faut pas oublier que les parents, c'est deux personnes qui s'aiment de base et que c'est individuel après. Exactement. Ou aussi, j'ai souvent entendu dire aussi, si mes parents se séparent, c'est peut-être à cause de moi. Oui. En tant qu'enfant, on se sent vachement concerné, en fait. Mais ça aussi, c'est normal. C'est ça, c'est normal, parce que c'est tes parents, parce que voilà. Mais encore une fois, il faut prendre du recul, tu n'es pas concerné. C'est normal que ce moment-là, on réagisse à chaud et que ça ne va pas, etc. C'est pour ça qu'on doit être entouré. Mais avec le recul et avec le temps, vraiment, moi, ça fait maintenant un peu plus de cinq ans déjà, sûr. Donc, j'ai eu le temps de prendre du recul. Mais tu m'en aurais parlé il y a des années et je n'aurais pas eu ce recul. C'est vrai. Puis avec le temps aussi, on apprend que les relations, c'est bien plus compliqué que tout ce qu'on pense. Mais c'est pour ça que j'ai voulu, je t'ai proposé d'en parler, parce que moi, j'ai vu, même si c'était de loin, tu vois, mais j'ai quand même vu une Solène qui venait des fois à la maison, qui était en pleurs, qui était fâchée, qui était énervée. Et après, je t'ai aussi vue super en paix, en paix avec la situation. Et je trouve que c'est trop important que tu conseilles peut-être une personne qui passe par là, tu vois, et pour qui c'est difficile. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est vraiment de... Alors, même si c'est compliqué de prendre du recul, mais déjà, la première des choses, c'est d'être entourée, de pouvoir en parler d'une certaine manière. Pas à tout le monde, encore une fois, mais à une, deux personnes de confiance et de qualité qui sauront vous dire les choses, mais correctement. qui ne vont pas vous inciter à être plus en colère, mais au contraire, qui vont plus vous inciter à avoir au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux physiques, en fait. Vraiment, des personnes qui ne vont pas relativiser la chose, mais oui, c'est d'une certaine manière relativiser. Oui, c'est une certaine façon. Mais ils ont réussi à me sortir de mon désarroi et de me remonter un peu la tête hors de l'eau, quoi. Et la deuxième chose, vous pouvez prendre du recul, mais ça, avec le temps, malheureusement, des fois, on ne peut pas le prendre tout de suite. Et ça, j'en suis très consciente. Mais avec le temps, vous apprendez à prendre le recul nécessaire. Et je pense que, aussi, troisième conseil, très important, il faut parler. J'ai eu beaucoup de discussions, que ce soit avec mon papa ou avec ma maman. Et ça m'a permis de comprendre aussi certaines choses, pourquoi ça s'était passé. Et voilà, en fait, ça permet de mettre les choses à plat, en fait. Il ne faut pas rester dans l'incompréhension, il ne faut pas rester dans la colère, il faut discuter. Osez, posez les questions. Osez, posez des questions, tout à fait. Non, vraiment, c'est important. C'est vraiment important. La communication, c'est la base de tout, mais dans toutes les relations, de toute façon. Et là, ça allait aussi avec les parents. Merci, Sozo. Merci, Solène. Merci à vous. Au revoir.